Dentiste Herminima, préservatrice de tissus, l'endodontie évolue également dans ce sens, avec du bon sens mais également des excès. Alors, conserver la vitalité pulpaire de la dent, cela semble avoir du sens, mais lequel ? Est-ce le sens que l'on peut imaginer en première intention, à savoir ne pas fragiliser la dent ? Et bien c'est de cette notion que je me propose de vous entretenir cette semaine pour la nouvelle réponse d'experts d'EndoAcademy. C'est des plus un secret, les patients vivent de plus en plus longtemps et c'est une bonne chose. Mais vivre longtemps doit s'accompagner aussi d'une conservation de la qualité de vie. Quelques études récentes démontrent que la préservation des dents et la conservation fait partie de la notion de qualité de vie. Remplacer les dents absentes, beaucoup savent le faire. Les implants sont là pour cela et on ne peut que s'en réjouir bien évidemment. Mais comme toute prothèse ou orthèse, ils ont et auront une durée de vie. Et ensuite, on fera quoi ? Et bien c'est sur cette notion de temps et de durée que nos thérapeutiques devraient s'appuyer fortement de manière essentielle. Pourtant, c'est encore trop rarement le cas. Pour différentes raisons d'ailleurs. Techniques, économiques, pratiques. Et finalement, personne n'est à blâmer si les choses sont faites en âme et conscience et toujours pour des bonnes raisons. En médecine, la notion de gradient thérapeutique est très bien acceptée et appliquée. En odontologie, c'est plus compliqué. Et pour le moment, elle est encore souvent réduite à la notion de conservation ou extraction, implantation. Pourtant, dans les soins conservateurs, on retrouve également cette notion de gradient thérapeutique. Conserver plus pour gagner du temps. Moins on enlèvera du tissu aujourd'hui, plus il en restera à enlever si nécessaire plus tard en cas de récidive des pathologies. Et bien c'est sur cette notion que se développe l'odontologie restauratrice additive plutôt que soustractive, décrite en France et dont la promotion est faite par Gilles Thirlet et Jean-Pierre Attal. Alors, si sur le plan cognitif, on ne peut qu'adhérer à ces notions, on réalise assez vite que les indications restent cependant limitées, voire très restreintes. A l'exception de la traumatologie, lorsque la question de conservation de la pulpe se pose, c'est que la destruction des tissus durs est déjà bien avancée. Face à une exposition pulpaire d'origine carieuse, nous sommes de plus en plus nombreux à prêcher pour la conservation de cette vitalité pulpaire au lieu de la pulpectomie. Et si les indications restent toujours à définir, c'est plus sur la pertinence et l'intérêt que l'on devrait finalement se pencher sur cette interrogation. Est-ce que la dent est plus fragile après sa dépulpation ? Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question, sans finalement vraiment ne pas pouvoir y répondre. Parmi les quelques papiers, on retiendra celui de Kaplan, publié en 2005, qui s'est intéressé à la prévalence de la fracture radiculaire verticale, et donc de la fragilité de la dent, sur les dents pulpées ou ayant reçu un traitement canalaire. Il conclut en montrant une légère différence de prévalence sur les dents ayant reçu un traitement canalaire, mais sans différence statistiquement significative. Ce papier nécessite cependant deux réflexions. La première, est-ce que les dents comparées présentaient la même destruction tissulaire coronaire dans les deux groupes ? Et la seconde, est-ce que les approches conservatrices de nos nouvelles techniques et technologies endodontiques ne permettraient pas aujourd'hui de réduire cet effet ? Et bien ces deux réflexions amènent finalement une question supplémentaire. Qu'est-ce qui fragilise la dent le plus entre le traitement et la pathologie ? Est-ce que c'est le simple fait de dépulper la dent et de lui retirer sa seule partie vitale, qui pourrait participer à son héméostasie ? Ou bien est-ce que c'est la perte de tissus dentaires qui a conduit à cette exposition pulpaire, et qui nous pose alors à se poser la question ? Ou alors, encore une fois, est-ce que ce sont les manœuvres instrumentales qui sont utilisées pendant le traitement du canal ? Honnêtement, je ne pense pas qu'à ce jour les choses soient clairement élucidées, comprises et validées. Et tant que cela ne le sera pas, le doute sur la pertinence de conserver la pulpe vivante persistera. Alors, pour terminer, je voudrais vous faire partager une réflexion de O.V. Peters, un endodontie de San Francisco et enseignant à l'Université de Pacifique. Si l'on considère la notion de temps endodontique de la vie d'une dent, et en s'appuyant sur la littérature, on peut résumer les choses comme cela apparaît sur ce graphique. Du coiffage pulpaire à la chirurgie endodontique, les taux de succès diminuent à chaque étape. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'inversement, le coût du plateau technique pour la mise en œuvre de ces procédures augmente inversement à la progression du taux de succès. Ce qui, mécaniquement, fait que l'accès à ces soins, progressivement, est de moins et moins accessible financièrement pour les patients. Bien entendu, ces notions ont été décrites sur la base des systèmes de santé totalement différents d'une autre en France. Mais en prenant du recul par rapport à notre exercice français, avec ses contraintes et ses édinepsies, on comprend assez facilement, à la lecture de ces documents, pourquoi la notion de conservation de la vitalité pulpaire, quasi absente il y a 15 ans, connaît actuellement un regard d'intérêt assez certain. Voilà, l'essentiel est peut-être là, mais la question mérite largement d'être développée. A très bientôt !